etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino bansor wadugwa penzi wana inti ote na wad salimi yanin ote banabetu baswibwe mwoyoweno bansor voilà mesdames mesdemois et messieurs bandeko nabiso babolingo tokutani bisoussou leno tozali il a trois sujets rapidement mais l'émission et kozabiso peut-être 10 à 15 minutes ces amis flash donc le premier sujet c'est la décision du président qui est imminente donc et kozabiso d'après nos renseignements les informations que nous avons reçues de part et d'autre après recoupement il en ressort que ce serait aujourd'hui le soir il y en a qui disent 21 heures bon si c'est 21 heures c'est que il va s'adresser à la nation de la même façon qu'il a fait la première fois dans les discours de 6 minutes mais cette fois ci je crois pas que ce sera 6 minutes nous nous avions abrité ce serait devant le congrès mais bon si c'est à 21 heures ce sera sûrement à la rtnc ou dans ses bureaux ou bien au palais de la nation voilà chers compatriotes après nous allons parler des militaires qui ont renouvelé leur fidélité au président de la république et nous en avons un extrait vidéo ensuite nous terminons par la déclaration la déclaration la demande de ibrahim kabila il demande aux congolais au peuple congolais de rester vigilant et de surveiller les rwandais dans leur quartier et de les dénoncer s'il y en a ce n'est pas de la xénophobie c'est une alerte tout simplement pour rester vigilant voilà chers compatriotes regardons le phare online point net après la compilation des mémos des consultations fatis décision imminente par le phare 3 décembre 2020 à en croire des sources proches du dossier la phase de compilation des mémorandas recueillis par le président de la république après trois semaines des consultations des forces politiques et sociales du pays éboucler il ne lui reste qu'à communiquer à son peuple dans les délais les plus brefs à travers un message fiévreusement attendu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays les options qui lui a plus de levée en vue de la mise en compte de lyon sacré pour la nation mais avant cette intervention capitale le chef de l'état félix antonne fils et kelly va participer par visioconférence à la 38e assemblée générale extraordinaire des nations unies prévu du 3 au 4 décembre courant sur les thèmes ultra sensibles de la pandémie de covid 19 dont le monde entier et la république démocratique du congo sont en train de vivre la seconde vague naturellement il va être amené à prendre la parole pour faire part à la communauté des nations des efforts fournis et continue de déployer notre pays dans le cadre de la prévention et même de la recherche du traitement susceptible de la délivrerie des griffes de cet ennemi invisible ainsi chaque congolaise et chaque congolais peuvent le constater pour faire face au ravage de la covid 19 le pays a notamment besoin à l'interne d'institutions qui fonctionnent normalement c'est du reste dans le souci de stabiliser les institutions républicaines que le chef de l'état avait initié les consultations dont les grandes orientations dégagées de ces échanges avec des personnalités et des mémorandats reçus des forces politiques et sociales toutes tendances confondues vont être portées incessamment à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'international rappelons à ce sujet que l'essentiel des préoccupations des forces politiques et sociales ont gravité autour du ras-le-bol provoqué par la coalition chaotique FCC-Cache pendant les deux premières années de la législature en cours elle souhaite au vu de cette douloureuse expérience politique que le pays cesse de faire du sur place et bouge dans le sens de la réalisation des objectifs du quinquennat du président de la république dans tous les domaines c'est à dire sécuritaire, politique, économique, sociale, industrielle et culturelle la parole est donc à Fachi qui a la lourde et délicate mission de fixer des millions de Congolaises et Congolais sur sa nouvelle vision des voies et moyens de changement de cap en vue de booster le plan de reconstruction du pays et de relancer son développement voilà tous ou presque ont répondu à l'invitation du président de la république Félix Antoine Atchisekedi Tchélombo état-major commandement des FRDC et de la police nationale commandant des zones de défense et leurs états-majors officiers responsables des zones de défense et régions militaires chefs des groupes et bases des forces navales et aériennes bref, tous les hauts commandements militaires élargés aux services spécialisés de la police ont assisté à la causerie morale du commandant suprême pendant près de 4 heures ces officiers généraux et supérieurs, une centaine au total, ont reçu des instructions claires et précises sur leur mission de protéger les institutions et l'intégrité territoriale à l'issue de cet échange lié aux gradés de l'armée et de la police nationale ont renouvelé l'acte d'engagement de la loyauté et fidélité au commandant suprême Conscient de responsabilité et assignation que nous confère la constitution de notre pays Général Léon Kassonga Tchibango Nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo tenons à préciser en ce 1er décembre 2020 ici, au palais de la nation que, conformément à nos missions constitutionnelles légitimes demeurons apolitiques et républicains totalement dévoués à la cause du Congo Face aux vicissitudes du moment restons attachés aux valeurs démocratiques consacrées par l'article 187 de notre Constitution qui signifie que les forces armées et la police nationale congolaise ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières Elles participent de ce fait au développement économique, social, culturel et environnemental ainsi qu'à la protection non seulement des institutions également établies dont le Président de la République mais aussi la protection des personnes et de leur bien Ciment des unités nationales républicaines Les forces armées, la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise résolument dévoient le service de la République démocratique du Congo et à son peuple ne se laisseront ni inféoder ni détourner de leur mission sacrée par des vendeurs d'illusions en main des norioles Redévables vis-à-vis de la population congolaise dont elles sont les ma-nation les forces armées et la police nationale congolaise rassurent votre sucrême autorité qu'aucune campagne de sédition de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler et notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer à politique nationale république à cet effet nous militaires et policiers de la République démocratique du Congo saisissons la présente circonstance pour réitérer toute notre fidélité toute notre laïveté sans faille ainsi que toute notre disponibilité a œuvré sous votre guise d'excellence à l'accomplissement de nos nobles missions jusqu'à cette vie suprême et comme l'indique notre serment nous ne taillerons jamais le Congo La causerie morale de ce mardi intervient 5 mois après celle du 11 juillet de cette mémonie Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal une drague moderne c'est le don du gouvernement congolais à la congolaise de voies maritimes et la dernière acquisition d'un tel engin remonte à plus de 40 ans et la cérémonie de réception et de l'inauguration de cet outil destiné à améliorer les conditions de navigation dans les bières maritimes a eu lieu à Beaumain dans le Congo central et c'était en présence du chef du gouvernement Sylvestre Oulungaïmokapa Fini le temps où la CVM devait péniblement payer une facture salée et sucrée pour la location d'une drague vétuste dont les frais d'entretien étaient assurés par la même compagnie le gouvernement Ilungkamba vient de donner un nouveau souffle à la congolaise des voies maritimes l'acquisition de la nouvelle drague sur fond du trésor public est célébrée ici à Beaumain comme une fête de libération tout l'honneur au président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo pour sa vision et au premier ministre Ayelunga Ayelungkamba qui a fait personnellement le déplacement de la ville portuaire L'histoire nous renseigne que la dernière drague acquise par l'Etat congolais est mise à la disposition de la CVM date de 1979 soit 41 ans de cela A ce qui concerne la CVM l'amélioration des performances à l'heure actuelle ne peut s'obtenir que par la réhabilitation et la modernisation de l'outil de travail particulièrement le drague C'est dans ce cadre que le gouvernement a inscrit dans son budget dès l'exercice 2021 l'acquisition d'une drague neuve et d'un dock flottant devant l'impérieuse nécessité de sauvegarder l'exploitation du bière maritime et partant des ports de Matali le gouvernement s'est engagé dans le protocole d'accord des assises tripartites gouvernement employé CVM syndicat au mois d'octobre 2019 adopté à la CVM à court terme d'une drague d'occasion plus puissante L'inauguration de cette drague vient relancer l'esprit du travail dans le chef du personnel de la CVM déterminé pour l'augmentation de recettes Excellences Monsieur le Premier Ministre nous vous adressons également nos sincères remerciements pour votre implication personnelle dans les dénouements du financement de cet important outil de travail tant au niveau de la cession des créances de l'Etat congolais de 5 millions d'euros à la CVM sur les partenariats CVM Dredging International que sur les crédits FPI de 5 millions de dollars américains L'homme le plus heureux c'est le gouverneur du Congo central Atoumatoubouana qui voit ainsi sa province honorée la congolais des voies maritimes est désormais dotée d'un précieux outil très moderne et plus fonctionnel à la hauteur des ambitions et des objectifs du grand Congo ceci dénote le sacrifice consenti par le gouvernement national pour lesquels je remercie vivement son excellence Monsieur le Premier Ministre et toutes les parties La réalisation de cette action est un engagement du gouvernement central cette drague va améliorer la qualité du rendement de la CVM et les effets induits sur l'économie sont connus en attendant chers compatriotes nous croisons les doigts donc ce soir peut-être le président de la république va parler voilà alors nous passons aux déclarations d'Ibrahim Kabila Ibrahim Kabila qui fait partie maintenant de l'éveil patriotique avec l'évêque Mokouna nous savons que le vice-président de cet éveil patriotique Jean-Claude Katendé a déclaré qu'il n'en fait plus partie parce que pour lui il n'est pas d'accord qu'il y ait d'abord recensement avant les élections mais je pense que la majorité du peuple congolais veulent le recensement de la population pour savoir qui est qui il faut savoir que nous avons été envahis par le Rwanda donc pour éviter cela il faut recenser la population et c'est ce n'est pas le point de vue de Jean-Claude Katendé alors Ibrahim Kabila fait appel à la population congolaise de rester vigilant que dans tous les quartiers les Congolais doivent savoir où se trouvent les Rwandais donc ce n'est pas pour leur faire la chasse mais pour savoir où ils sont et qu'est-ce qu'ils font donc les dénoncer ou signaler leur présence voilà chers compatriotes signaler leur présence aux chefs de quartier à la commune voilà et aux autorités voilà regardons le ok le teller la jamie colombia sq pour les 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 et Biso tosi tozangi papa etienne kiseke Tozangi muzele orande zire kabila Fatih Azamu anamboka tukulinga Jame ko zangaye So kiko meki Ndebo kweba Koma kongole Aza kapable Ya kodefendre mboka nae Ba meka Bazolo ba loba wana tozo talabangu Me ba heba kake Naba katchenyo so bazali Bangoba kukiko zalaza 10 personnes Kongole azaka 20 Epi Nasengi naba kongole foko vea Kona batuo baza di nemi ya peple I fo boza lana bango Naba katche boza boza nabango Il fo boza laka Ide na eza nineza Kona mbo ke kende libo so So kiba meki Ba biloko na bango wana Ya mabe bo ko zwa bango Bo e na bango Devant justice Devant police nationale Bo sinyalé biloko wana Paske ton nye mbo kanabi so Kongole kende pe ni boso To vivre bien denge Ba nde konabi so Ba diaspora Baza di banda Ba zonga namboka Ba ton nye Ba ezi ni ba So se ke mbo kanabi so Zala biens To kogo zwa lana notage FTC Ma beka roso Bo ya kou rekonetre Bilo ko josef kamil Asalaki Tango mouza kende Gati aki boulevard Lomombeza Bon e lo kona rekonetre Tango mouza Zala ki Atika ki ba soda Salaire ya biens Tango yaya yaki Aki kisi ango E lo kona rekonetre Ke mouza Tango akendaki Atika lagibiso Kanyama kase C'est service national Joseph Tango Aye abomi ango Panda 18 Bon so yi na lobi Ebele Aoko mouna gaga Kaya sale Et lo kona soukina noa Voilà Cher Compatriote Bande konabiso Soki Président Denge balovik Ako le balapoko aoyo Donc To koko koutanali Soussou Peut-être en direct Po Ba Recoupement Koyo tozui Et Différentes sources Balobin denge wana Donc To evite Soki bako Reporté Mais To suki awa Denge to Ipsaki Pinoke A peu près 10 à 15 minutes Les avis Une sorte de flash C'est L'information Rapide Breaking news Voilà Donc To suki awa Et que Dieu Bénisse La république Démocratique Du Congo Et que É To suki Sous Sous Ba Démocratique